Bienvenue pour cette première session dans l'amphi 2, la salle Badian. Donc cette première session sera, comme première présentation, on aura deux représentants de l'entreprise ATA Internet, Kevin Barraud et Romain Guibert, qui vont nous parler des logs au service de la recommandation et vont essayer de donner du sens aux données qui ont été oubliées. Donc vous avez 25 minutes pour parler. Merci beaucoup. J'espère qu'on m'entend bien. Donc effectivement, merci à tous d'être présents. On va discuter de logs aujourd'hui, mais aussi de recommandations. Et comme l'a dit M. François Clotiot, on va parler de logs au service de la recommandation. Le but, ça va être de donner un sens finalement aux données que l'on aurait oubliées. Tout d'abord, on se présente avec moi Romain Guibert, qui est data scientist au sein de l'équipe Data Science Data Internet, ainsi que moi-même, Kevin Barraud, qui suis data ingénieur au sein de cette équipe aussi. Pourquoi je vous précise ça ? C'est pour vous montrer qu'on est une équipe pluridisciplinaire, qui est capable de travailler autant sur l'aspect modélisation que sur la mise en production. Et ça, ça nous permet de traiter les projets que l'on fait de A à Z, sans avoir d'adhérence avec d'autres équipes. Et justement, ça nous a permis de créer des POC ou des applications, des fonctionnalités rapidement. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Un POC que l'on a fait pour faire de l'aide à nos utilisateurs sur de la recommandation au sein d'une de nos applications, qui s'appelle Data Query. Donc tout d'abord, un petit peu de contexte. At Internet, ce que l'on fait, en fait, on propose une solution de Web Analytics, ou Digital Analytics, qui va nous permettre de mesurer l'audience de nos clients sur leur site et leurs applications, pour les aider à travailler sur leur site, améliorer leur interface utilisateur pour pouvoir faciliter la vie de leurs utilisateurs à eux sur ces sites et sur ces applications. Donc pour ça, on a une application de notre côté qui s'appelle Data Query. Quel est l'objectif de cette application ? Ça va être d'être capable de leur redonner toutes ces données que l'on a collectées pour qu'ils puissent, eux, de leur côté, créer des jeux de données et les utiliser pour, justement, faciliter la vie de leurs utilisateurs. Donc pour ça, notre application, on va avoir tout d'abord un certain nombre d'éléments disponibles, par exemple le site, la page vue, le jour où la page a été vue, mais encore le temps passé par visite ou le nombre de pages vues, par exemple. Autant d'informations qu'ils vont pouvoir utiliser pour pouvoir créer un jeu de données de leur côté. Donc tous ces éléments, ils vont les utiliser pour créer des requêtes. On peut mettre autant d'éléments que l'on veut. Donc on décide, par exemple, le pays en ligne, donc ça veut dire que chaque ligne, ce sera un pays différent. En colonne, on va dire les visites, ça veut dire qu'on aura le nombre de visites associées pour chacun de ces pays. On met autant d'éléments que l'on veut à ce niveau-là. Et du coup, on va avoir un jeu de données associé à cette requête. Donc on voit bien France, Espagne, etc. Autant d'informations avec le nombre de visites associées. Pourquoi on vous présente tout ça ? L'application est plus compliquée, mais nous, on l'a simplifiée juste pour notre problème. C'est assez simple. En fait, on a plus de 1000 éléments qui sont disponibles pour nos clients, qui vont pouvoir requêter. Et le problème, c'est qu'ils vont devoir rechercher à chaque nouvelle requête qu'ils vont créer, ces éléments dans une barre de recherche. À la fin, je pense que le plus gros des clients, ceux qui l'utilisent énormément, vont finir comme ce petit chat. Ça va être très compliqué pour eux. Ils vont perdre énormément de temps. Et on s'est demandé, nous, dans l'équipe Data Science, est-ce qu'on ne pourrait pas justement leur simplifier la vie ? Et on s'est demandé, est-ce qu'on ne pourrait pas du coup proposer une recommandation de ces éléments en fonction de la requête qu'ils sont en train de créer ? On s'est posé tous ensemble. Et du coup, on s'est regardé avec Romain. Et on s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas leur proposer quelque chose, justement ? Exactement. Donc, comme a dit Kevin, on est sur un problème de recommandation. Donc, les premières questions qu'on se pose quand on attaque un problème de recommandation, c'est quel type d'approche utiliser, en particulier quel type de données. Donc, la première approche qu'on a voulu mettre en place, c'était une approche basée sur le contenu, parce que c'était les données les plus faciles à récupérer. En effet, les différents éléments qu'a présenté Kevin, ils vont avoir en fait des tags qui permettent de les classer et de les ordonner finalement en catégorie. Allô, c'est bon ? D'accord. Donc, on va pouvoir les classer en catégorie à l'aide de ce tag. Et on s'est dit, pourquoi pas utiliser ça pour utiliser une approche ou recommandation basée sur le contenu. Cela dit, il y avait quelques inconvénients à cette approche. Tout d'abord, les éléments qui peuvent être utilisés dans la requête. Un analyste peut vouloir utiliser des éléments avec différentes tags. Ensuite, les clients peuvent définir des éléments personnalisés qui vont correspondre plus précisément à leurs besoins. Et ceux-là ne vont pas forcément bénéficier de tags. Et enfin, plus généralement par rapport à cette approche contenu, on s'est rendu compte que la similarité de contenu ici n'impliquait pas du tout la co-occurrence d'utilisation. Et c'est vraiment ça qui nous intéresse. Donc, on a rephrasé le problème en disant qu'en fait, ce qu'on veut faire, c'est associer ensemble des éléments à condition qu'ils soient fréquemment utilisés dans la pratique. Donc, on va plutôt se baser sur les interactions. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, pourquoi pas utiliser nos logs ? Donc, un log, en bref, c'est quoi ? Donc, c'est des logs techniques. Donc, lorsqu'une application, un service reçoit une requête, donc par exemple, notre service de création de dataset qu'on a vu précédemment, il va loguer, donc stocker un certain nombre d'informations permettant de savoir qu'est-ce qui s'est passé pendant le traitement de cette requête. Donc, on va récupérer beaucoup de données techniques, comme par exemple la version du service ou encore l'environnement. Mais on va aussi récupérer des données qui vont nous intéresser ici d'un point de vue métier, puisqu'on va avoir par exemple l'utilisateur qui a demandé le jeu de données et aussi les éléments qu'il a utilisés dans sa requête. Et donc, à partir de ces données de logs, on a décidé de construire un pipeline de recommandations. Pipeline que tu peux nous présenter, Kevin ? Alors, très rapidement, ça va être un petit overview de ce qu'on va présenter aujourd'hui. Donc, tout d'abord, sur notre POC, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti de nos logs d'application, comme l'a dit Romain. Ces logs ont été envoyés dans un outil qui nous permet de centraliser toutes ces informations, à savoir Datadog. C'est un outil qui va nous permettre de faire du monitoring, ce genre de choses, mais pas de faire une recommandation en soi. Donc, pour ça, on a envoyé toutes ces informations-là dans une base de données dédiée qui va nous permettre de faire le traitement et l'analyse de ces données-là, une base de données Snowflake. On a pris seulement une partie de ces données pour faire notre recommandation. Donc là, c'est arrivé au sein de notre équipe pour générer des règles d'utilisation et de recommandation suivant l'usage de nos clients. Toutes ces règles, on les a mises dans une base de données dédiée DynamoDB pour pouvoir les requêter en temps réel et pouvoir les utiliser directement au sein de nos interfaces pour avoir l'interface la plus fluide possible pour nos utilisateurs. Si on commence, la première chose à voir, c'est où sont nos logs ? Donc, comme je l'ai dit, on a un outil de notre côté qui nous permet de les centraliser et d'y avoir accès directement sans avoir à se poser de questions à quel endroit on pourrait les récupérer. Donc, cet outil, c'est DataDog. Ça a été créé par deux Français aux États-Unis, malheureusement. Mais c'est un outil qui va nous permettre, comme je l'ai dit, de centraliser nos logs, mais encore plus loin de régler, par exemple, la mise en forme si jamais certains logs ne sont pas correctement formés. On peut le faire directement à partir de cet outil. Ça va nous permettre de faire du monitoring et de l'observabilité sur tous nos services qui tournent au sein de notre boîte. Donc, si jamais un service a un problème, on peut voir que c'est peut-être parce que trois autres services avant ont aussi un souci. Et cet outil nous permet de le voir de cette manière-là. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est de pouvoir travailler sur ces données, sur ces logs. Et on ne peut pas le faire directement à partir de leur interface qui n'est pas prévue pour ça. Heureusement, ils ont mis des connecteurs à des bases de données tierces pour pouvoir justement utiliser ces logs à un autre endroit. Et une de ces bases de données est Snowflake. Donc, c'est une base de données qui a été aussi créée par deux Français aux États-Unis aussi. Mais c'est une base de données qu'on utilise déjà à Internet et qui est assez puissante pour pouvoir traiter nos logs comme on le souhaite. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend tous les logs de tous nos services qu'on a mis dans Datadog et on va les mettre dans cette base de données Snowflake. Est-ce que du coup, ça te va Romain ? Tu vas pouvoir travailler dessus maintenant sur la recommandation ? Écoute, je vais essayer. Mais je ne te cache pas que tous ces logs, ça fait beaucoup de données puisque les logs chez AT Internet, déjà, c'est plus de 80 services qui génèrent des logs. Ça fait à peu près 10 gigas de logs par jour. Dans un premier temps, on s'était dit pour notre problème de recommandation, on aimerait bien travailler avec trois mois d'historique pour garantir un petit peu de profondeur et de volume finalement sur chacun des clients. Et là, ça fait vraiment beaucoup. Ce n'est pas vraiment acceptable. Donc, on va commencer par faire un petit travail de réduction en se posant les questions de quoi est-ce qu'on a vraiment besoin ici. Donc, déjà, on a besoin seulement des appels à notre service, à notre API de données. Donc, ça fait seulement un service sur 80. Ensuite, on veut récupérer seulement les appels qui proviennent d'une interface. Donc là, c'est important parce qu'on veut garantir un usage humain. En fait, on ne veut pas récupérer des applications qui viendraient polluer notre jeu de données. Et enfin, on n'a pas besoin de tout le log. Donc, toutes les informations techniques dont je parlais tout à l'heure, on s'en fiche. En fait, on veut juste les données d'interaction. Donc, à partir de ça, on a mis en place un petit agrégat quotidien dédié qui nous permet de traiter seulement 100 mégas à chaque run. Et c'est beaucoup plus acceptable et on est beaucoup plus confortable pour travailler dans ces conditions. Donc, Kevin a dit que ces données sont déchargées dans Snowflake. Donc, un petit mot rapide sur Snowflake, sur ce qu'on y gagne à l'utiliser ici et plus généralement chez Internet. Il faut savoir que c'est notre base de données analytiques utilisées un peu partout. Le principal avantage vient de son architecture dite en couche. Et c'est là qu'on va vraiment en tirer beaucoup de valeur. Donc, cette architecture en couche, elle commence par une couche de stockage dans le cloud qui est parfaitement élastique. Donc, tant qu'on paye, on peut avoir plus de volume. Sur laquelle on a monté, enfin, Snowflake a monté. une couche de calcul qui va pouvoir accueillir des machines qui pourront requêter ces données. Donc, cette couche également, elle peut scaler de manière indépendante par rapport à la couche de stockage et elle peut scaler horizontalement et verticalement, donc plus de machines ou des machines plus grosses jusqu'à 512 nœuds de calcul. Mais tout ça, c'est Snowflake qui s'en occupe et nous, on va pouvoir le piloter à partir d'une couche de service en particulier de laquelle on va pouvoir envoyer des requêtes. Donc là, on a une petite image de à quoi ça ressemble. Donc, l'État, nous, quand on est arrivé, il y avait plusieurs équipes déjà qui travaillaient, qui avaient leurs travaux sur cette base de données. Et le gros avantage, donc avec ce découplage calcul-stockage, c'est que nous, on a pu arriver, ajouter des ressources de calcul et de stockage qui correspondaient exactement à notre besoin et se mettre au travail très rapidement. Donc, en fait, on a seulement besoin de demander quelques droits et on peut très rapidement commencer à avancer et avancer sur notre POC. Donc, si on fait un petit point sur là où on en est, pour le moment, on a mis en forme nos données et on a juste ce qu'il nous faut, la bonne quantité, le bon format. On va pouvoir passer à la partie recommandations. Donc, justement, notre jeu de données, finalement, à quoi ça ressemble ? Donc, on va avoir un ensemble de... Enfin, on va avoir des ensembles d'éléments qui sont utilisés ensemble dans une autre temps des requêtes. Donc, par exemple, pour la première requête, l'utilisateur a demandé à voir ses ventes par pays. Si on regarde la troisième, donc, pour chaque identifiant utilisateur, il a requêté le nombre de visites qu'ils ont fait et le temps qu'ils ont passé sur son site. Et à partir de là, on va se poser la question pour une requête en cours de création et donc un ensemble d'éléments déjà sélectionnés, donc par exemple ici, sources et visites, qu'est-ce que je peux recommander comme éléments qui sont fréquemment utilisés avec dans la pratique ? Donc, vous l'avez peut-être senti venir. En faisant ça, en fait, on se place dans le cadre d'un autre problème qui est connu, qui est celui de l'analyse de panier, où étant donné à un certain nombre de paniers qui ont été achetés avec des produits à l'intérieur, on va vouloir identifier lesquels sont fréquemment achetés ensemble et quelles règles de recommandation on peut élaborer. L'avantage de se placer dans ce cadre, c'est que c'est un problème qui est assez ancien, qui est connu, pour lequel il y a des solutions qui existent et des implémentations aussi assez performantes. Et c'est un problème en plus que nous, on connaissait. Donc, c'était confortable de se placer dans ce cadre-là. Donc, justement, la première étape, nous, qu'on a utilisée pour résoudre ce problème, donc c'est un algorithme qui s'appelle A priori. En bref, il permet d'identifier, étant donné une base de données de transaction contenant des items, quels sont les items set fréquents au sens de ce qu'on va appeler le support. Donc, le support, c'est un seuil de fréquence qu'on demande à valider. Donc, on va mettre un petit exemple fil rouge, le taux du long à droite. Donc, ici, on a quelques transactions, donc avec des produits qui ont été achetés ensemble et on se définit, par exemple, un support de 30%. Donc, on veut identifier tous les ensembles d'items qui sont présents plus de 30% du temps ensemble. L'idée générale derrière A priori, c'est qu'il va se baser sur la construction progressive d'ensembles de plus en plus gros. Donc, on commence avec des ensembles de taille 1. Donc, ici, c'est tous les items du jeu de données. On regarde s'il passe le seuil de support. Donc, là, on voit que B ne passe pas le seuil de support. Et l'idée, ça va être ensuite d'avoir une exploration des étages suivants qui sera élaguée grâce à une règle qu'on appelle la règle d'anti-monotonicité qui dit que si un item set, ici, par exemple, B, ne satisfait pas le support minimal, alors tout sur ensemble le contenant ne pourra pas le satisfaire non plus. Et à partir de là, on peut avoir, en tout cas, une exploration qui est vraiment réduite et qui va nous permettre d'avoir des temps de calculs acceptables. Et en sortie de ce premier algorithme, du coup, on récupère, ici, cerclé de bleu, tous les items sets qui passent le seuil de support de 30% à travers notre jeu de données. La deuxième étape, c'est de repartir de ces items sets et de créer ce qu'on appelle des règles d'association. Donc, une règle d'association, c'est une règle du type A recommande B qui veut dire lorsque A est présent, il est pertinent de recommander B. Justement, comment on définit la pertinence d'une règle ? Donc, on va repartir de la notion de support qu'on a vue sur l'algorithme précédent a priori qui est simplement la fréquence d'apparition d'un item A. Et à partir de là, on va pouvoir décliner un certain nombre de métriques de qualité cette fois-ci pour les règles. Par exemple, on va commencer par le support cette fois-ci d'une règle qui est simplement la fréquence d'apparition de A et B ensemble. Donc, cette première métrique va nous permettre de quantifier à quel point notre règle va avoir de l'impact sur notre jeu de données et à quel point elle va être fréquente. Ensuite, on a une deuxième métrique qui s'appelle la confidence. Donc, la confidence, si on regarde la formule à droite d'un point de vue fréquentiste, en fait, ça correspond à sachant que A est présent, quelle est la présence observée de B. Cette deuxième métrique, elle est assez rassurante parce que si je vous dis que lorsque j'ai constaté que des œufs sont achetés 80% du temps, il va y avoir aussi du sucre, j'ai très envie de recommander le sucre. Donc, c'est vrai que de ce côté-là, c'est rassurant, mais c'est aussi une métrique qui peut avoir des effets un peu pervers dans le sens où dès qu'un produit va être, si on reprend l'exemple du supermarché, dès qu'un produit va être très fréquent, par exemple, on peut penser au beurre qui va peut-être être acheté toutes les semaines dans un panier, alors il va immédiatement avoir une confidence très élevée avec beaucoup d'autres items du jeu de données. Et moi, par exemple, quand j'achète du déodorant, je n'ai pas envie qu'on me recommande du beurre parce que ce n'est pas pertinent. Du coup, pour ça, on a une troisième métrique qui va permettre de compenser cet effet qui s'appelle le lift. Et le lift, c'est un ratio entre la fréquence observée, donc de deux items ensemble, divisé par la fréquence théorique de ces deux items sous hypothèse qui soit indépendant, donc le produit de leur fréquence. Et grâce à cette métrique, on va trouver une valeur pivot à 1 où si on est en dessous de cette valeur pivot, ça signifie que finalement, il y a un rejet entre les deux éléments et qu'il ne faut surtout pas les recommander. A l'inverse, si on a une valeur qui est supérieure à 1, ça veut dire qu'il y a une réelle attraction et que la règle est pertinente. Donc si on fait un petit résumé de ces deux algos en série, voilà les valeurs qu'on a retenues pour notre système de recommandation et de création de règles. Donc on retient un algorithme a priori avec un support à 1%. On a jugé qu'en de ça, ça n'avait pas assez d'impact sur notre jeu de données et ce n'était pas intéressant en plus de ne pas être forcément significatif. Un petit détail technique, on s'est arrêté à des items sets de taille 2 maximum parce qu'on veut générer seulement des règles où un élément recommande un élément donc on n'avait pas besoin d'aller plus loin et ça nous permet vraiment de réduire le coût là aussi de l'algorithme. Du côté des règles d'association, on a deux filtres où on va garder seulement des règles qui garantissent une confidence supérieure à 30% et un lift plus grand que 1 pour garantir la pertinence de la règle. Et tout ça, ça a été implémenté avec la librairie Python ML Xtend qui nous a donné entière satisfaction pour ce problème et qui est très bien documenté bien que pas forcément la plus connue. Donc maintenant, nos recommandations sont prêtes. On aimerait pouvoir les utiliser et pour ça, il faudrait commencer par les stocker et pour ça, on va demander à Kevin, notre data ingénieur. Très bien, merci. Je prends la suite. Alors effectivement, c'est là où le fait d'avoir une équipe pluridisciplinaire est très appréciée. On va pouvoir, maintenant qu'on a mis en place ces recommandations, les mettre directement à disposition pour pouvoir voir comment ça se comporte. Donc pour ça, on va avoir besoin premièrement d'une base de données et ensuite d'une API pour pouvoir faire le lien entre cette base de données et notre interface. Donc la base de données, je vais avoir quelques besoins déjà par rapport à ce que l'on veut faire. Donc pour ça, j'ai envie qu'elle soit full managée. Pourquoi ? Parce qu'on est en train de faire un POC et je n'ai pas envie de me prendre la tête à mettre en place la configuration, l'association, savoir quelle machine je dois utiliser. Donc ça, c'est le premier point. Deuxièmement, je veux quand même que ce soit performant. Pourquoi ? Parce que je vais vouloir l'utiliser au sein d'une interface. performant dans quel sens pour pouvoir le requêter en faisant du clé-valeur. Parce que je sais que c'est pour un élément, je vais vouloir recommander d'autres éléments. Donc pour ça, si on peut avoir des temps de réponse inférieurs à 20 millisecondes, ça m'arrangerait énormément pour pouvoir avoir quelque chose de fluide à la fin. Et le dernier point, c'est une mise à l'échelle automatique qui n'est pas forcément indispensable dans le cadre du POC, mais qui va nous permettre de mieux comprendre en tout cas si on est capable de le faire. Pourquoi ? Parce que nos clients sont majoritairement européens et vont l'utiliser pendant la journée. Donc je n'ai pas envie de payer pour une base de données qui ne travaille pas la nuit. Et en plus de ça, on peut se dire que le dernier jour du mois, il pourrait y avoir quelqu'un qui doit faire un rapport pour son patron et tous les clients vont se dire la même chose. Donc on va avoir un pic d'utilisation à ce moment-là et on va pouvoir toujours répondre à ce besoin. Par chance, on a une base de données qui permet de faire tout ça, qui est DynamoDB. C'est une base de données qui a été créée par Amazon qui est disponible sur AWS et qui répond à tous ses besoins, à savoir qu'elle est full managée, qu'elle permet de faire du requêtage clé-valeur de manière très performante entre 10 et 20 millisecondes et qui a une mise à l'échelle automatique sans qu'on ait besoin de la configurer. Donc ça correspond exactement à notre besoin et dans le cadre de notre POC, c'est exactement ce qu'il nous faut. Donc la base de données, maintenant, il va falloir mettre une API pour pouvoir lier cette base de données à notre interface. Encore une fois, on veut qu'elle soit rapide à mettre en place. On est en train de faire un POC, donc ce n'est pas ici qu'on veut passer le plus clair de notre temps. On sait qu'on est capable déjà de faire ce genre de choses. Deuxièmement, il faut qu'elle soit aussi performante. On a créé une base de données performante, ce n'est pas pour que l'API soit le problème maintenant, sachant qu'elle ne va ne faire que ses appels à cette base de données et quelques tris par-ci par-là. Et dernier point, il faut qu'elle soit seulement accessible en interne parce qu'on veut quand même pouvoir la mettre dans les mains de nos consultants ou de personnes des parties prenantes qui vont pouvoir essayer cette fonctionnalité et pouvoir la faire tester à nos clients à travers divers ateliers, mais on ne veut pas directement la mettre, mettre cette fonctionnalité dans les mains de nos clients. Pour ça, en fait, l'avantage, c'est que vu qu'on a une équipe avec des data ingénieurs, on a déjà des choses mises en place, donc des images Docker qui vont avoir un serveur Tornado qui tourne en Python à l'intérieur et tout ça disponible sur un cluster Kubernetes qui n'est accessible qu'en interne sur nos environnements internes justement au sein de l'entreprise. Donc on a juste la partie métier à faire à travers l'appel à la base de données et quelques règles d'utilisation par la suite. Donc ça y est, on a terminé notre POC. On peut maintenant l'utiliser. Par contre, les recommandations, on a eu quelques métriques qui nous ont permis de savoir si elles fonctionnaient bien ou pas, mais on aimerait aller un petit peu plus loin. Donc pour ça, on a créé d'autres métriques pour nous aider à mieux comprendre les recommandations qu'on était en train de générer. Évidemment, c'est basé sur les logs que l'on avait utilisés. On a regardé combien d'appels ont été faits à l'application, les éléments qui étaient utilisés à l'intérieur de ces appels de manière distincte et aussi ceux qui dépassent, comme l'a dit Romain, le seuil de support de 1% pour pouvoir le comparer au nombre d'antécédents que l'on a utilisé et voir si ça correspond et si on est capable de créer des recommandations pour chacun des éléments que l'on a rencontrés au sein de nos appels. Donc on a aussi regardé le nombre de règles, le nombre de règles dont A recommande B mais aussi B recommande A. Pourquoi ? Suivant dans le sens dans lequel notre utilisateur va faire sa requête, on veut être capable quand même de les recommander à peu près les mêmes choses et il ne faut pas que l'ordre devienne quelque chose de trop prépondérant quand il est en train de créer sa requête. Et ça revient en fait de manière plus générale à regarder ce qu'on a appelé des arbres de recommandation. C'est assez simple en fait, c'est juste on a des recommandations, l'utilisateur va en utiliser une et à partir de ça on va faire d'autres recommandations. Et bien il va encore utiliser une recommandation et ainsi de suite. Donc on va créer un arbre à partir de ça et on va regarder combien d'arbres on est capable de générer pour ce client la hauteur de ces arbres le plus petit, le plus grand, la médiane pour comprendre en fait si on a des clusters qui se créent pour cet utilisateur, pour ce client est-ce qu'il va avoir la même utilisation ou non donc si les arbres sont plus ou moins grands on sera capable de mieux comprendre l'utilisation que notre utilisateur a derrière de notre application. je crois que c'est tout on a maintenant nos métriques on a notre POC terminé peut-être qu'on va faire un point de tout ce qu'on a fait de où est-ce qu'on pourrait encore aller non ? Tu ne penses pas Romain ? Oui, complètement Ok, on va le faire Donc justement un petit point maintenant qu'on a fini ce POC si on fait une petite rétrospective donc qu'est-ce qui s'est passé finalement jusqu'ici pour vous donner un peu de visibilité sur le projet donc ce projet il a passé par une petite étape de faisabilité technique où on a validé notamment l'utilisation des logs et l'approche algorithmique ensuite comme souvent chez nous on présente les sujets aux parties prenantes concernées qui ont validé la pertinence et la valeur du projet et ensuite on se force un temps imparti court donc là en l'occurrence pour celui-là c'était trois semaines Kevin expliquera mieux pourquoi juste après et on réalise ce genre de projet en équipe réduite donc ici à deux personnes l'avantage d'être en équipe réduite c'est que ça permet de fortement réduire les coûts de communication ça permet de prendre des décisions plus facilement et plus rapidement et en plus ça nous permet aussi de faire un partage de compétences qui concernant a été assez agréable et donc pour la suite maintenant puisqu'on a fini cette étape de POC il va falloir intégrer cette fonctionnalité au produit donc Data Query pour ça il faudra que le sujet soit priorisé dans l'équipe qui détient le produit mais le travail ne sera pas terminé pour nous puisque une fois en place on suivra l'usage effectif de ces recommandations pour être capable d'évaluer à travers le temps à quel point elles sont utiles donc voilà pour ce projet en particulier et maintenant par rapport à notre présentation il y a quelques éléments qu'on aimerait mettre en lumière en tout cas je vais laisser Kevin vous en parler je vais le faire très rapidement du coup donc s'il y a quelques points à retenir déjà c'est que toutes les données peuvent être utilisées si on s'en donne les moyens on le voit avec nos logs ce n'est pas forcément les premières données à laquelle on pense pour pouvoir faire un système de recommandation mais c'est tout à fait exploitable surtout si on prend la peine d'essayer de les modeler un peu pour avoir quelques informations qui nous intéressent qu'on peut extraire rapidement ensuite utiliser les bons outils pour les bons besoins pendant la présentation on a parlé Snowflake, DynamoDB on ne vous dit pas forcément d'utiliser c'est juste que pour nous c'était la meilleure technologie pour ce moment-là c'est des technologies qu'on connaît et pour lesquelles on sait que ça répondait aux besoins primordiaux qu'on avait sur le moment donc vraiment seulement se concentrer sur l'essentiel du coup on n'a pas passé de temps sur cette partie-là on a passé du temps finalement sur le système de recommandation car c'est sur celui-là qu'on voulait vraiment vérifier si tout était correct et si on était capable de produire quelque chose qui soit convenable pour nos clients tout ça on pourrait le résumer avec une phrase think big start small fail fast l'idée c'est de commencer par un grand projet on a imaginé beaucoup de choses on a imaginé des fonctionnalités beaucoup plus importantes que ça mais on commence petit on essaye de voir déjà si la fonctionnalité principale fonctionne et ça nous permet finalement en trois semaines comme on l'a vu d'avoir quelque chose de fonctionnel à montrer et on sait tout de suite si nos clients vont être satisfaits ou non de la fonctionnalité si on va devoir aller plus loin ou si tout de suite il faut s'arrêter parce que on se rend compte que ça ne correspond pas et dans ce cas-là on n'aura perdu que trois semaines au lieu de six mois si on avait fait tout un projet pour réussir ça et à la fin qu'on dise ben non ça ne correspond pas aux idées de notre client ce sera tout pour nous merci beaucoup merci à tous ceux qui ont participé à ce point et s'il y a des questions on peut tout à fait y répondre je ne sais pas si on a prévu s'il y a possibilité de poser des questions en ligne non donc s'il y a des questions ça sera de moi non moi je pense que c'était très clair et puis en plus au niveau timing il nous reste une minute donc je vais d'abord vous remercier et c'est vrai que sur la conclusion j'aime bien ça le think big start small et fail fast c'est un truc que j'essaie de dire à mes étudiants en master comme certains d'entre vous le savent déjà peut-être c'est que le fait d'avoir des si on se lance dans un gros projet de deux ans et qu'au bout de deux ans en effet on nous explique qu'en fait on n'a pas résolu le bon problème c'est quand même je ne sais plus je crois que c'était 30% des projets informatiques qui se crash c'est parce qu'on n'a pas résolu le problème que le client voulait vraiment donc je pense que c'est en effet l'approche qui paraît raisonnable dans votre dans votre contexte dans les contextes data où je crois que ce chiffre est encore plus élevé où on parle de projets qui échouent encore plus fréquemment dès qu'il y a des données qui sont impliquées ok donc merci beaucoup là il est pile 10h30 donc on va on va passer à la prochaine parce que j'ai des messages d'Antoine Jeanjean qui me dit de bien tenir le timing donc je vais être ok donc merci beaucoup merci et puis donc probablement à la prochaine on verra la suite de vos aventures au prochain au prochain numéro de Data Keaton de Data Keaton de Data Keaton de Data Keaton de Data Keaton